Vous venez de le suivre tout à l'heure sur nos antennes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékédi, a procédé à l'inauguration du bâtiment de la Cellule Nationale des Renseignements Financiers, Sénaref, et la présentation de la nouvelle loi anti-blanchiment du capitaux. La cérémonie a eu lieu dans la commune de Lagomé. Les détails dans nos prochaines éditions d'informations. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci de suivre ces 30 minutes d'informations sur la télévision nationale congolaise. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo au centre des travaux organisés à Bujumbura, les assises qui impliquent l'RDC et le Burundi ont été clôturées. Le commentaire, Emmanuel la commissaire. Fruit d'intenses travaux des experts de l'appareil sécuritaire de l'RDC du Burundi, cet accord signé par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur de l'RDC et son homologue du Burundi définit la coopération dans le domaine de la paix et de sécurité. Les accords scellés par les deux gouvernements à l'issue de cette bipartite font suite à la volonté de deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo et Variste Ndaïchimie, de consolider la coopération entre l'RDC et le Burundi au niveau de la sous-région pour juguler l'instabilité et favoriser une paix durable. Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Kito-Wankoi, en sa qualité de président de la grande commission mixte Défense et Sécurité, RDC Burundi, se veut rassurant quant à l'engagement pris par les deux gouvernements. Une commission permanente a été mise en place pour le suivi de l'application du dit accord. Jouer nuit à améliorer les relations de bon voisinage entre nos deux pays et à faire preuve que les deux pays doivent coopérer pour leur reconstruction et la consolidation des ensembles sous-régionaux auxquels ils appartiennent. J'ai déjà créé un secrétariat permanent de défense et sécurité pour le suivi strict de toutes les recommandations en vue de privilégier la coexistence entre nos populations. Ce partenariat intervient dans un contexte crucial où l'RDC est agressé par son autre voisin, le Rwanda. Il vise à garantir un climat de paix et de bon voisinage. Le désarmement des groupes armés dans l'est du pays, un problème de taille auquel fait face le programme de désarmement, démobilisation, réélèvement communautaire et stabilisation. Dans le Nord Kivu, son coordonnateur provincial a effectué une visite d'inspection dans les sites concernés par cette opération. Oskar Malkaïch. Des sites pour accueillir les éléments démobilisés des groupes armés ont reçu la visite du coordonnateur provincial du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation du Nord Kivu. Clovis Mouniré s'est fait accompagner de son adjoint en charge de l'administration et des finances, Monica Ndovia, ainsi qu'à des experts et cadre de la coordination nationale. Cette mission a permis à la délégation de visiter les sites de Mambango et de Mangango à Beni. Cette délégation s'est rendue également compte de la viabilité des sites de Boutembo et de Loubero qui pourront servir des sites de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants. La délégation a été accompagnée par le commandant des opérations Sokola 1 du Grand Nord. L'armée fait partie du processus, donc l'armée doit participer. Parce que, en ce qui concerne les sites de démobilisation, il y a les aspects sécuritaires qui comptent. Là, on a impliqué l'armée, on a impliqué l'autorité, les autorités administratives, et les notables. Donc, les sites sont du Japon, et il ne reste qu'à lancer le processus. Ces visites ont été organisées en prévision du lancement des opérations de désarmement, démobilisation et réinsertion annoncées par les coordonnateurs nationaux du PDDRCS, Tomitambo Ushindi, qui revient d'une tournée à Nitori et au Nord Kivu. Les provinces du Sud Kivu, de Tanganyika et du Manima sont également concernées par ces opérations qui visent la restauration de la paix, la sécurité et les relèvements communautaires, sans omettre la stabilité de l'Est de la RDC. L'Union fait la force, et aucun pays ne peut se développer en vase clos. La RDC, qui aspire au développement, s'inspire des exemples des réussites. D'ailleurs, le pays s'ouvre aux membres des renforces et partenariats au plan international. C'est dans ce cadre que le président de la Chambre haute du Parlement a rencontré le grand-duc Henri Albert, de Luxembourg, pour parler diplomatie parlementaire et sécurité en RDC. Les explications de Sundanyang. La diplomatie parlementaire et la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo étaient au centre d'un échange que le président du Sénat, Modesto Bahati Loukwebo, a eu en tête à tête, avec le grand-duc Henri Albert, de Luxembourg, ce week-end au palais présidentiel luxembourgeois. Les deux personnalités ont passé en revue les grandes questions de l'heure, notamment celles liées à l'agression de la RDC par le Rwanda et le drame humanitaire occasionné par cette situation. Nous avons besoin de la paix en République démocratique du Congo. A l'Est du pays, nous sommes l'objet d'une agression, d'une attaque du M23 qui est soutenue par le Rwanda et l'Ouganda. Et le Luxembourg étant un pays ami au Rwanda, nous avons demandé que dans ce cadre-là, il puisse demander au président du Rwanda de cesser de faire la guerre chez nous, de faire plutôt la paix. Nous sommes ouverts, nous voulons coopérer avec tous les pays voisins, nous voulons bâtir des projets d'intégration commune parce que dans une guerre, il n'y a pas de gagnants. Avant cet entretien, le président de la Chambre haute du Parlement congolais a échangé avec le président de la Chambre de représentants luxembourgeois, Fernand Etjen, ainsi que le président du Conseil d'État du Grand-Duché de Luxembourg. Ces échanges ont tourné essentiellement autour de la diplomatie parlementaire et la situation sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo. La rencontre a permis aux autorités luxembourgeoises de bien s'imprégner des défis que la RDC s'emploie à relever. Modesto Bahati, hôte des autorités du Duché de Luxembourg, a saisi cette occasion pour vanter les opportunités qu'offre le pays de Félix Antoine Tshiseké d'Itulombo. Le président de la Chambre des députés de Luxembourg fait ici un témoignage à ce sujet. Je crois que cet échange nous a permis d'avoir beaucoup d'informations sur la situation à Couto-Bel, en République démocratique du Congo. Je crois que... Je ne savais pas avant que ça tenait beaucoup de ce beau pays. Il y a des potentialités énormes. Je crois que ça appartient maintenant au Parlement luxembourgeois, mais aussi aux autres autorités du pays de voir comment on peut tout de même approfondir les relations entre nos deux pays. Il faut noter que Modesto Bahati, Loukobo, a fait le déplacement de Luxembourg sur invitation du président de la Chambre de représentants de ce pays, l'un des fondateurs de l'Union européenne. Là, on part au Palais de la Nation où le directeur de cabinet, adjoint du chef de l'État, a tenu hier une importante réunion. Il était question pour le chargé des questions économiques et financières du chef de l'État, de discuter sur les difficultés qui gangrènent la société commerciale des transports et ports et voir dans quelle mesure sortir cette entreprise de l'État dans cette situation minable qui ne lui permet en tout cas pas de bien fonctionner. Le point avec Rachel Futou, Coco Monlicho. Le développement d'un pays, c'est aussi son économie. Cette dernière, ses ressources dans différents secteurs d'approvisionnement, notamment les secteurs des transports, dans le but de renflouer l'ex-ONATRA qui, depuis plusieurs années, est en faillite suite aux difficultés financières. Le directeur du cabinet adjoint du président de la République, en charge de questions économiques et financières André Ouamesso, a tenu une réunion ce lundi au Palais de la Nation avec, d'un côté, la haute hiérarchie de la Société commerciale des transports et ports, SETP, l'ex-ONATRA, et le membre de l'inter-syndical de cette même entreprise. De l'autre côté, le représentation du ministère des transports, du portefeuille, du copirep, et aussi l'inspection générale de finances, IGF. La réunion a tourné autour des difficultés rencontrées par la SETP pour son bon fonctionnement et les moyens d'y remédier pour mettre en valeur cette société de l'État de grande importance pour l'économie de la RDC. Plusieurs problèmes liés à cette situation ont été rélevés, notamment les problèmes de fonctionnement des ports illégaux et clandestins, la spoliation des espaces et maisons de la SETP par les retraités. Pour reméder à cela, plusieurs réformes au sein de la SETP doivent être mises en place. Aussi, la relance des trafics fluviales a indiqué le PCA intérimaire de l'ex-ONATRA, Fréi Lungula. Qu'il y a des travailleurs de l'ONATRA par qui passe cette malversation et qui crée toutes ces histoires. mais aujourd'hui, il y a même le fils de l'ONATRA qui ont accepté de pouvoir dénoncer. La dénonciation est faite et ça va passer à la vitesse des croisières jusqu'à ce que le chef de l'État devait prendre des décisions courageuses. J'appelle à la prise de conscience des Congolais en général et en particulier des décidaires de ce pays aussi bien que des agents de l'ONATRA pour dire trop c'est trop. Plusieurs interventions ont suivi au cours de cette même réunion pour le représentant du ministère du transport l'installation d'une commission permanente d'audit est d'une grande importance pour mettre fin à tous les désidératas que subit la SETP. Ils ont ensuite suggéré la fermeture de tous les ports illégaux. Les délégués du ministère du portefeuille ont alors suggéré de mettre en place un régime ou une loi qui définit tous les patrimoines de l'État. Une lueur d'espoir pour l'intersyndical de l'ex-ONATRA qui estime avoir gain de cause à ses revendications. Le président de la République avait récit notre cahier. Premièrement c'est le dossier de 177 millions qui est notre créance. Cet argent va permettre à la société de retraiter 2 913 agents permettre à la société de réhabiliter les trafics fluvial et ferroviaire et équiper nos ports maritimes. Le dossier de port en eau profonde de Bananas. Le bas syndicat demande au chef de l'État que les 34% que du pouvoir donner au gouvernement que ce soit géré par nous. La SETP là je rassure même à tous les travailleurs que nous sommes vers une victoire écrasante. Nous remercions le chef de l'État encore une fois de plus. Représentant les garants de la nation, les directeurs des cabinets adjoints du président de la République a promis de faire parvenir au chef de l'État les difficultés de la SETP pour en faire l'un des sujets de sa communication à la réunion du conseil de ministre. Il a par ailleurs présenté l'ex-onatra comme instrument par excellence de la relance de l'économie congolaise. Autre chose, le ministre de la Communication et les médias recevait hier dans son cabinet une délégation de l'entreprise Thompson Borskost venue lui présenter leur intérêt de collaborer avec la RDC au sujet de la migration vers la télévision de Murek Turrestre. Gaëto Magalem. Des échanges autour de la manifestation d'intérêt sur la transformation et l'accompagnement dans la migration vers la télévision numérique terrestre au cœur de cette audience entre le ministre de la Communication et les médias portées paroles du gouvernement et cette délégation de l'entreprise Thompson Borskost spécialisée dans la fabrication des émetteurs de télévision et de radio ainsi que le déploiement de réseaux de télévision à travers le monde. Nous avons pu échanger avec le ministre sur les enjeux de ce projet l'aspect très stratégique de ce projet et surtout renforcer auprès du ministre notre soutien dans cet accompagnement et donc encore une fois dans cette manifestation d'intérêt que nous portons à ce projet en tant que société française. Voilà que suscite la satisfaction du coordonnateur du comité national de la mutation à la télévision numérique terrestre au sujet de l'engouement que connaît l'appel aux soumissions depuis que le président Félix Tshisekedi chef de l'État avait mis le vœu de voir l'effectivité de la télévision numérique terrestre sur toute l'étendue de la RDC. Avec la visite du président français qui est venue dernièrement avec le groupe d'investisseurs Thompson qui était un des soumissionnaires est venu sur place pour rencontrer monsieur le ministre Patrick Mouyaya. Possédant une bonne connaissance de la RDC en matière de la télécommunication et opérant dans plusieurs pays francophones et anglophones Thompson Bocast espère de beaux jours dans sa future coopération avec la RDC. Promouvoir les intérêts de petits producteurs familiaux vers la professionnalisation a fait l'objet d'une conférence organisée par la Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo. Les détails dans ce reportage signé Jen Balata. 65 de la production mondiale est faite par les petits agriculteurs. L'agriculture familiale peut nourrir la RDC si elle est soutenue. C'est dans cette optique que la Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo Konapak et Esternes Africaines FAMUS Federation E.A.F.F. ont organisé le vendredi dernier une conférence de presse sur la promotion des intérêts des petits producteurs familiaux en s'orientant vers la professionnalisation et le développement des filières agricoles vertes. L'objectif c'était d'abord venir visiter et échanger avec les organisations pour mieux connaître et comprendre l'organisation et surtout la Konapak faire le plaidoyer auprès des autorités publiques et privées aussi auprès des institutions que ce soit celle de Nations Unies et autres en vue de permettre à ce que la Konapak soit considérée comme un partenaire qui doit pouvoir travailler avec ces institutions. Elisabeth Simondala présidente de l'EAFF a effectué une visite à Kinshasa pour la première fois afin d'accompagner l'RDC de mettre les paysans à leur place. La Konapak a comme vision de contribuer à l'événement d'un monde paysan solidaire professionnel et prospère. La campagne de recrutement de la jeune fille dans l'armée a été lancée par l'état-major des forces armées congolaises à travers différentes communes de Kinshasa ce programme d'insertion offre l'opportunité à la femme nationale au même rang que l'homme. Anastasie Doumbou La participation massive de la femme aussi de la jeune fille au sein de l'armée qui préconise la résolution 1325 l'équipe du point focal genre des forces armées congolaises conduite par le général-major l'adhésion massive de la jeune fille dans le cadre de la campagne de recrutement de jeunes à Kinshasa. J'ai vu la jeunesse vraiment mobilisée. On a eu plus de 100 jeunes dans la salle. Il y en a qui ont la vocation qui aiment bien faire l'armée. Il faut les laisser. Ceux qui hésitent qui les encouragent c'est pas mal c'est un métier très noble. Satisfait de cette sensibilisation la candidate a avoué son désir de servir la nation sous les drapeaux. Nous dirons aussi aux autres filles qui hésitent encore elles doivent savoir qu'elles sont aussi capables et elles ont aussi des aptitudes incomparables à l'homme de pouvoir aussi rejoindre l'armée et se battre pour notre pays. Le concours sera organisé au mois de juin dans l'entretemps les inscriptions se poursuivent au camp Kokolo. Les candidats retenus seront envoyés à l'académie militaire pour une formation de 3 ans entre célibataires et des nationalités congolaises. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du rajeunissement de l'armée. Le général a encouragé le jeune à s'enrôler dans l'armée partant de son expérience. Jésus Noël Cheke un socialiste congolais s'est rendu au Homme des Vieillards de Kabindam à la veille de la journée du 8 mars dédiée à la femme les méchargés des cadeaux l'occasion pour lui de rencontrer les femmes de cette hospice. Bobo Samba pour le reportage. Le président du président et Inchassa Jésus Noël Cheke était congolais de serviettes lait de beauté parfum de savon et d'autres pas utiles à la jeune féminine de Kabinda. Les donateurs a dit son souci de voir ces personnes de 3ème âge célébrer le monde de la qualité et à l'abri de besoins élémentaires. Nous nous sommes engagés depuis peu à l'amélioration des conditions de vie de nos parents qui sont logés au niveau de hommes de vieillards à travers la ville de Kinshasa et principalement cette première au niveau de hommes de vieillards de Kabinda où nous avions rendu visite à nos parents pour également inaugurer cette série d'activités que nous allons organiser tout au long de ces mois dédiés à la femme et principalement pour la journée internationale de la femme le 8 mars où nous comptons organiser une grande marche de sensibilisation de la maman congolaise à l'autonomisation pour la gestionnaire de cet hospice de vieillards Cécile Combi le geste posé par Jésus Noéchequé est non seulement louable mais vient également répondre aux besoins de son établissement l'initiateur de l'INK qui dit à qui veut l'entendre son souci de voir l'amélioration des conditions de vie des Kinois est allé également réconforter les hommes de ce même hospice un comportement digne d'un homme genré ont lâché la population du homme de vieillard des Kabinda C'est pour faire valoir l'unité et l'identité nationale socle de l'émergence que le docteur Noël Tiani a coanimé une conférence débat avec les différents étudiants de la capitale sur la lutte contre les antivaleurs notamment les déternements des dénits publics de l'état et comment engager le pays sur les voies de développement Iversen Kaboba Promouvoir l'unité l'identité nationale le docteur Noël Tiani a choisi l'approche pédagogique au cours de cette conférence débat avec le jeune étudiant de la capitale Kinshasa l'objectif est de pérenniser les valeurs qu'il faut pour lutter contre les antivaleurs qui sont entre autres les détournements des bénis publics de l'état sur ces l'orateur a appelé les participants à mettre en œuvre l'unité nationale et promouvoir la bonne gestion de la chose publique je propose une nouvelle vision de développement cette vision que nous avons surnommée le plan Marshall les amis ont ajouté de Noël Tiani pour la reconstruction et le développement de la RDC cette vision nous éviterait des actions éparpillées ça et là permettrait d'accélérer le développement économique et social et de créer des emplois et des opportunités pour tout le peuple congolais ce serait un road map c'est à dire un chemin à suivre à des piliers suivants la bonne gouvernance l'état de droit la lutte contre les antivaleurs la démocratie le patriotisme la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale le libéralisme économique avec une dose raisonnable de l'intégrationnisme étatique et le développement économique avec ces cadres d'échange a permis aux participants de renforcer leur savoir sur la bonne gouvernance des biens de l'état la question du développement du territoire de Mouika a été d'actualité au cours des échanges entre le secrétaire national de l'UDPS des droits de l'homme et les étudiants de l'université de Mouika des plus amples précisions avec Alain Mikaï les rôles d'un parti politique dans le développement du territoire de Mouika les cas de l'UDPS ces thèmes étaient au centre de la conférence débat organisée par l'université officielle de Mouika devant les étudiants de cet allemand mater maître Varis et Kalalakwete secrétaire national de l'UDPS aux droits de l'homme a retracé l'historique de l'UDPS et les combats politiques des 13 parlementaires selon lui les combats politiques de ces partis étaient de faire sortir le peuple congolais du marasme socio-économique et bâtir un état de droit une fois au pouvoir l'UDPS et son fils maison Félix Antoine Tisekedi Tchilombo ont mis en oeuvre leurs projets de société résumés à un concept le peuple d'abord a-t-il indiqué défile en aiguille ces jeunes cadres du parti présidentiel a évoqué plusieurs projets initiés par les chefs de l'État pour développer les pays c'est notamment la gratuité de l'enseignement des bases et les projets de développement des 145 territoires profitant de l'occasion Evariste je pense que les chefs de l'État vont nous appuyer pourquoi pas aussi construire une grande université officielle à Amoïka et avoir des grands je crois qui peuvent permettre à tout le monde et on peut se retrouver ensemble D'autres rencontres scientifiques sont prévues pour aiguiser les savoirs de cette élite en formation La population de Tissoukou cheffe du secteur de Bakwanyambi et Tiss et Katimou dont le Kassai a été sensibilisé à un enrôlement massif par Jérôme Kaibabo fils du terroir La sensibilisation à l'enrôlement massif des électeurs pendant cette période de la révision du fichier électoral de la SEMU Voilà qui justifie la descente à Kamwecha Tissoukou et Katimou de Jérôme Kaibabouti Côté appelé ici l'homme de 100% FATI qui a été accueilli par cette foule incommensurable au chef lieu du secteur de Bakwanyambi où il a demandé aux hommes et femmes et aux nouveaux majeurs de s'enrôler massivement pour avoir la nouvelle carte d'électeur qui va leur permettre d'accorder un second mandant au chef de l'État Félix Antoine Tiss qui dit au moment des élections de décembre 2023 qui se pointe déjà à l'horizon Sur l'ordre de notre président national Laurent Batemoun il nous a mandaté de mobiliser et de sensibiliser nos communautés pour que nous puissions voter Félix Centoine comme notre champion du jour chacun prenne au moins une carte avec l'objectif de voter ce jour-là relire Félix Centoine parce que c'est notre champion le président Laurent Batemoun nous a mandaté il nous a dit nous n'avons qu'un seul champion qui s'appelle Félix Centoine il est le seul qui est ministre non il est avec nous il sera avec nous et il était avec nous Jérôme Makaïba Bouticoté cadre du parti politique mouvement de la solidarité pour le changement de Laurent Batemoun s'est dit satisfait de la volonté de sa base qui est déterminée de la mener au rang des parlementaires il a fait exactement 15 ans que la de ce tribunal a été organisée le tribunal de commerce de Lubumbashi vient de totaliser 15 ans d'existence depuis son installation ici dans le ressort de Lubumbashi c'est pour cette raison que cette juridiction s'est organisée d'organiser ce jour une journée de réflexion axée sur le thème central regard sur le com à partir de la première de la situation spécialisée le juge ils vont protéger l'aliment des affaires après les mois d'ouverture et participer en panne pour échanger les trois ans d'existence du Tricom Lubumbashi le premier panel a engagé 5 chacun dans son secteur Tricom FEC Anapi Batemoun la FEC a établi sur le l'aliment sur le l'aliment la FEC a établi sur le l'aliment la FEC l'aliment la FEC a établi la FEC a établi la FEC l'aliment la FEC l'aliment la FEC – Sous-titrage FR 2021